Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui est un tutoriel maquillage avec un fard duochrome de chez Makeup Geek. C'est un maquillage qui m'a été vraiment beaucoup demandé et j'ai été ravie de vous le reproduire en vidéo aujourd'hui. Donc on va commencer assez classiquement avec une base à paupières qui est la Primer Potion de chez Urban Decay. Voilà, une base transparente pour aider le maquillage à tenir plus longtemps. Je prends ensuite le Paint Pot Camel Coat de chez MAC qui est un Paint Pot Taup. Et je prends le fard Shale de chez MAC également qui est un fard taupe donc mais mat. Je vais venir le mettre dans le creux, ici c'est le pinceau de chez Elsa Makeup, donc un pinceau exprès pour marquer le creux. Et on peut remonter un peu au-dessus du pli, parce que c'est une couleur assez claire qui nous aidera à faire la transition ensuite. Je vous mettrai en dessous plusieurs alternatives pour les produits si jamais vous n'avez pas exactement les mêmes fards que moi. Je prends ensuite le fard brûlé qui est un beige tout simple, voilà, un fard couleur chair pour venir sous mon sourcil et estomper la démarcation avec le fard que je viens de mettre. Donc ça c'est assez basique mais c'est une étape essentielle pour que le maquillage ait des bords en fait qui soient jolis et qui fassent naturel entre guillemets. Et je viens remettre le même fard pour rajouter de l'intensité. Je prends ensuite le fard Beaten de chez Makeup Geek cette fois et je viens le mettre dans le creux avec un autre pinceau, un peu plus précisément que le premier en fait. Le premier fard je l'avais vraiment remonté beaucoup, celui-là je vais le mettre un peu plus dans le creux pour le fondre en fait et donner de la dimension au maquillage. Et je reviens avec mon pinceau qui a eu le fard beige. Je prends ensuite le fard Indian Ink de chez MAC qui est vraiment un fard que j'aime énormément, c'est un violet assez sombre et qui est très 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 pigmenté, vraiment très beau. Celui-ci je ne sais pas si je vais arriver à vous trouver un dupe, vous verrez dans la barre d'infos si je suis arrivée à vous en trouver un mais je pense que oui. Dans tout ce qu'on a maintenant on doit bien trouver facilement. Donc je mets en fait ce fard assez foncé dans le creux, dans le coin interne et dans le coin également externe en fait. Et je vais faire un point de lumière au milieu avec le fard star qui sera le fard duochrome qui est très lumineux. Et c'est une méthode en fait qui est sympa quand on veut faire un effet un peu smoky travaillé et ça change des smoky classiques. Donc en général on met une couleur plutôt claire dans le creux de l'oeil pour illuminer. Et là vu que le fard lumière sera vraiment au centre, on fait jouer les reliefs en mettant les couleurs sombres aux deux coins des yeux. Je prends ensuite le crayon permaplum qui est un crayon prune et je viens le mettre en fait en rat de cil inférieur. C'est une étape que vous pouvez sauter si jamais vous n'avez pas de crayon de cette couleur parce qu'en fait c'est pour faire une sorte de base au fard à paupières qu'on mettra ensuite. Ça aide à le faire mieux tenir et je le mets également dans la muqueuse. Et je reprends ensuite le fard Indian Ink mais cette fois avec un pinceau plat pour venir faire mon rat de cil. Et voilà la star du maquillage et j'ai oublié son nom, horreur à moi. Je vais vous le mettre en barre d'infos, c'est promis. Donc c'est un magnifique fard duochrome, violet, rose, il est juste à tomber par terre et pas vraiment descriptible. Donc je viens le tapoter au doigt parce que je trouve que c'est comme ça qu'on a la meilleure intensité. Et après je reprends mon petit pinceau et je viens flouter, j'ai pas remis de matière là sur mon pinceau. Je viens juste flouter les bords avec ce qu'il me reste. Et ensuite c'est une histoire de réappliquer, estomper jusqu'à ce que vous ayez l'effet souhaité. Et là je mets le fard duochrome dans le creux. Donc là j'ai pris un petit pinceau boule pour plus de précision. Et ensuite je reviens avec le pinceau que j'avais avant, toujours sans matière, pour fondre au mieux les couleurs et que l'effet soit le plus joli possible. Je suis allée m'éclipser pour mettre le mascara et le liner hors caméra puisque ça n'a pas grand intérêt de vous montrer ça. Et donc voilà le résultat. Je m'éloigne un petit peu, j'ai fait le teint hors caméra pour pas que la vidéo soit trop trop longue. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très facile à réaliser et je trouve que ça fait un effet très sympa. Si vous n'avez pas ce fard, vous pouvez utiliser autre chose bien sûr. Ça marche avec beaucoup de fards lumineux, sans aucun problème. Donc j'ai mis le mascara Better Than Sex de Too Faced que j'aime beaucoup. Et j'ai également utilisé le Gimme Brow de chez Benefit pour mes sourcils. Sur les lèvres, je vais appliquer le Kinda Sexy de chez MAC qui est un nude que j'aime beaucoup. C'est le premier rouge à lèvres que j'ai acheté chez MAC et qui reste mon préféré. Mais qui s'applique facilement, qui est très pigmenté. Et pour donner un côté un peu plus glossy, j'ai pris le gloss de chez Nars qui s'appelle Istria. C'est le gloss qu'il y a dans la palette narcissiste mais pour le teint. Et j'aime beaucoup ce gloss. Il a un effet très joli, il colle pas, il a pas un effet désagréable sur les lèvres. Et je l'utilise souvent en complément d'un rouge à lèvres pour changer un peu l'effet. Et le look est terminé. Donc vous voyez que c'est assez simple à réaliser. Mais que ça fait un maquillage plutôt original je trouve. Donc j'espère que le tutoriel vous a plu. Que vous essayerez de le reproduire. Et que vous me mettrez plein de photos sur la page. Parce que c'est toujours sympa de voir ce que vous reproduisez vous. Et oui, je vous fais un petit zoom sur le collier que j'avais acheté sur AliExpress. Et que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501